Bonjour à tous, je vais vous présenter Jean-Pierre Gauthier, vous êtes directeur général du groupe Argus, Thibaut Franck, éditorialiste à l'Argus, on peut dire même chef de projet, pour ajouter, vous travaillez en ce moment sur un livre blanc qui devrait sortir au printemps prochain, dont le sujet est plutôt épineux, la fin du diesel, c'est le titre, la fin du diesel, sérieusement, c'est possible quand ? Une vraie grande question, surtout sur ce mondial de l'auto, puisque ici, le nom de diesel, vous l'avez peut-être remarqué, n'a absolument pas été prononcé, on a le sentiment que le sujet est tabou, Jean-Pierre, un sujet tabou, pourquoi ? C'est difficile de savoir exactement pourquoi il est tabou, d'autant plus qu'on sait bien, on imagine que les constructeurs n'ont pas tellement envie de parler de cette question-là, mais en même temps, nous, à l'Argus de l'automobile, on pense que c'est un sujet grave et important, d'autant plus qu'on nous a fixé des échéances, les gouvernements et les États ont fixé des échéances pour la fin du diesel, y compris, par exemple, pour la fin de la présence du diesel à Paris, et ces échéances sont proches, finalement, même très proches, et donc, on pense que c'est absolument nécessaire de parler de cette question, et c'est l'objet de ce livre blanc que d'essayer de réfléchir enfin sur, sérieusement, la fin du diesel, c'est possible quand ? Au-delà des incantations sur telle ou telle date, comment on va faire pour l'arrêter ? Il y a aussi la question de faut-il l'arrêter, mais je pense que celle-là, elle était une question qui est plus facile à troncher. En revanche, sur comment on fait, comment on réduit le stock, que font les gens qui ont des diesels ? Voilà, c'est des questions qui sont importantes. Bon, on va essayer de planter le décor. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour commencer. J'avais Jean-Philippe Amparato, qui est le directeur général de Peugeot, qui était mon invité dimanche sur RMC, qui m'a dit, voilà, à la question que je lui ai posée, à quand la fin du diesel ? Il m'a dit, écoutez, si vous avez une réponse, je vous pose tout de suite 10 millions de dollars cash sur la table. Donc, il y a 10 millions de dollars à gagner à l'issue de cette petite conférence. Alors, historiquement, Thibaut, pourquoi est-ce que la France est devenue la championne du monde du diesel ? Alors, en fait, il faut remonter un peu l'histoire. Dans les années 60-70, avec l'apparition des premières centrales nucléaires, il y avait une nécessité d'écouler les surplus de fuel, en fait, qui n'étaient plus utilisées pour alimenter les centrales thermiques. D'où l'idée de les écouler dans les voitures, sachant que le circuit de distribution de diesel existait déjà pour les camions et les utilitaires. Et puis, ça s'est accéléré avec le choc pétrolier de 73, avec un facteur psychologique important pour le diesel, qui consomme moins, sachant qu'il y a quand même un biais scientifique, puisque le moteur de diesel consomme moins si on résonne en litres, mais comme un litre de diesel est plus dense, plus lourd et plus énergétique qu'un litre d'essence. Oui, on peut dire qu'en matière d'énergie, c'est peut-être pas aussi intéressant que ce qu'on nous a vendu. C'est pas aussi intéressant que ce qu'on nous a vendu. C'est moins cher, quand même. C'est moins cher. Si on résonne en kilogrammes de carburant plutôt qu'en litres, on n'est pas sûr que le diesel consommerait beaucoup moins. Donc, il y a un espèce de biais scientifique. Mais psychologiquement, le diesel a acquis cette réputation de consommer moins, ce qui fait qu'il est devenu plus en odeur de santé, je veux dire, pendant le choc pétrolier. Il y a aussi eu ces 30 ou 40 dernières années un facteur psychologique important. Le diesel a toujours été vu comme le carburant du travail, en fait. Le carburant des artisans, le carburant des taxis, le carburant des transporteurs. Donc, il était vu favorablement par les pouvoirs publics. Il avait cette réputation de carburant du travail. Et donc, tout le monde considérait normal de le taxer moins. Donc, on a favorisé le développement du diesel. Les constructeurs sont devenus les champions du monde des moteurs diesel. Ça a continué à grimper jusque dans le milieu des années 2010. Avec un pic, on est arrivé, je crois que c'était quoi ? 77% de véhicules diesel. C'est en quelle année, ça ? En 2011, on a vendu 1,596 million d'unités de véhicules diesel. C'était le record absolu. Donc, plus de trois quarts du marché du véhicule particulier. Et puis, en 2015, le dieselgate est arrivé. Avec tout un tas de révélations. Aujourd'hui, ça représente quoi, Jean-Pierre, le marché du diesel en France ? Sur les véhicules neufs, en tout cas ? Aujourd'hui, on est en temps vers les 40% cette année, au lieu des 77% qui sont évoqués à l'instant. Là, on parle des véhicules neufs, quand même. Oui, on parle des véhicules neufs. Alors, c'est 40%, mais pour la globalité du marché. Si on regarde le marché des particuliers, j'imagine que c'est beaucoup moins. Alors, effectivement, aujourd'hui, depuis quelques années seulement, ce sont surtout les sociétés qui achètent des véhicules diesel. Donc, ce sont eux, en fait, qui sont en train de fabriquer les futures voitures diesel d'occasion, pour des raisons fiscales, principalement. Et les particuliers roulent encore beaucoup au diesel, notamment dans les provinces. C'est un sujet qu'on pourra... Qu'on va développer, oui. Tout à l'heure. Donc, des particuliers sensibles, sans doute, aussi, au bataille anti-diesel qui est fait, finissent par être convaincus. On a fait, à l'Argus, récemment, une étude qu'on fait chaque année sur quelles sont les intentions d'achat et de renouvellement des véhicules. C'est une étude qu'on fait tous les ans, en septembre, auprès d'un échantillon de plusieurs centaines d'internautes. Et donc, à nouveau, ça se confirme. Les gens qui ont des diesels, il y en a une très, très grande partie qui envisagent, lors de leur prochaine acquisition, d'acheter un véhicule d'essence. Ce qui posera un problème, quand même, au fond, surtout s'ils veulent une voiture d'occasion, parce qu'on y reviendra aussi, j'espère. Il n'y en aura pas, quand même, de voiture d'essence autant que, sans doute, la demande ne l'exigera. Alors, on parlait de désamour. Les vraies raisons de ce désamour, est-ce que vous les avez demandé un petit peu aux internautes, quand vous faites votre sondage ? Alors, il y a, j'imagine, l'aspect pollution qui va rentrer en ligne de compte. On sait qu'il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées et qui démontrent la nocivité du diesel, même des diesels les plus récents. C'est un paradoxe. Mais il y a d'autres choses. La fiscalité, particulièrement, je crois que c'est quelque chose qui va peser à l'avenir. Oui, bien sûr. Alors, quand on parle des amours, il faut quand même prendre garde à ne pas trop généraliser. Les débats sur les particules fines, ils concernent surtout les grandes villes, mais il y a quand même des millions de Français qui ne se sentent pas forcément concernés. Il y a des vallées dans les Alpes où il y a quand même des taux de particules fines qui sont assez élevés. Ils sont autant liés au chauffage. Au chauffage au bois, mais il y a en ce moment des études qui sont faites justement pour mesurer le nombre de ces particules et surtout analyser la nature pour savoir vraiment à qui attribuer les responsabilités. Oui, mais enfin, clairement, moi, je crois que la question derrière le diesel, il y a plusieurs questions. Il y a la question de la pollution, la question du CO2 et puis la question de la consommation tout court. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on a mis beaucoup l'accent sur la pollution, peut-être trop, d'une certaine façon. Et en tout cas, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Thibault, c'est que c'est quand même plutôt un problème de grande ville plutôt qu'un problème de province, même si des études sérieuses montrent que malgré tout, les particules, elles ne restent pas, c'est comme le nuage de Tchernobyl, elles ne restent pas nécessairement dans les provinces qui sont mises. On le voit l'hiver parce qu'on a les centrales au charbon d'Allemagne qui nous envoient des particules et on a des alertes aux particules qui ne sont pas dues à la circulation de Tchernobyl. Bien sûr, mais précisément, tu parles des centrales au charbon, il y en a beaucoup, beaucoup en Chine notamment. Et donc, ces centrales qui émettent des particules qui vont voyager, voilà, est-ce qu'elles, comment dirais-je, en proportion de celles qui sont émises par les diesel français, on pourrait quand même discuter de l'importance ou de l'urgence de cette question de pollution, alors même que l'urgence climatique nous est rappelée encore et avant-hier par le GIEC. Mais est-ce qu'on peut justement mettre face à face l'urgence climatique et la santé publique, puisqu'on parle de santé publique, quand on parle des polluants qui sortent d'un pot d'échappement de voiture ? On ne peut pas dissocier ça, quoi. On ne peut pas dire on va favoriser le diesel, parce qu'effectivement, au kilomètre parcouru, les émissions de CO2 seront plus faibles, en omettant les autres gaz qui sortent de l'échappement, dont certains sont des gaz à effet de serre, d'ailleurs, donc qui contribuent aussi au réchauffement climatique. Je pense que ça, c'est un sujet dont les politiques se sont saisies, sans doute à juste titre. Mais personnellement, je dirais quand même que l'importance relative du problème CO2 et du problème pollution n'est peut-être pas estimée comme elle devrait l'être. Alors toujours est-il que les constructeurs, aujourd'hui, quand on leur pose la question « Quelle sera la part du diesel demain ? » On aurait posé cette question-là il y a 10 ans, ils nous auraient dit 90 ou 100 %, c'est le chiffre vers lequel ils voulaient tendre. Aujourd'hui, nous répondent, alors pour les plus optimistes, les plus dieselistes, on va dire, nous disent 30 %, il y en a qui disent 20 %, d'autres 10 % et j'ai même entendu du patron de Peugeot dire « Si demain le marché nous dit c'est 0 % de diesel, on est prêt à faire 0 % de diesel. » Peugeot qui dit « On peut envisager le 0 % de diesel, c'est juste une révolution. » Alors j'aimerais que Thibault réponde à la question concernant les chiffres, mais auparavant je voudrais dire une chose, c'est que ça dépend de quoi on parle quand même. Et là, dans tes questions, à l'avenir, j'aimerais bien que tu fasses un peu attention à ça quand même. Est-ce qu'on parle du VN ? Là on parle des véhicules neufs, mais le marché de l'occasion, il est forcément dépendant du marché du véhicule neuf. Certes, certes, certes. Enfin quand même, en l'occurrence, il y a bien deux sujets différents. Il y a la question de l'arrêt de la production de diesel, et puis il y a la résorption ou la disparition du stock de diesel, qui sont deux sujets qui sont radicalement différents. Et donc dans les chiffres que tu cites, là, 20, 30, 10 %, Ça c'est sur la part de véhicules neufs, commercialisés par les constructeurs. Donc sur la part de véhicules neufs, commercialisés ou particuliers, au fond c'est vrai que si on voulait faire du 0%, on pourrait, mais derrière il y a quand même une question qui nous préoccupe, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, enfin c'est une des motivations de notre livre blanc, c'est que la décision d'arrêter le diesel, elle pose des questions sociales par exemple, ou d'emploi. En France, comme tu l'as dit, on est les champions du monde du diesel, on a beaucoup d'usines qui fabriquent des moteurs diesel, qui sont difficiles à reconfigurer. Et alors bien sûr que sans doute les constructeurs peuvent aller en Chine fabriquer des voitures différentes que celles qu'on fabrique ici. Mais je reviens à ma question, sérieusement c'est possible quand ? C'est possible quand on aura réglé toutes ces questions confondues, c'est-à-dire à la fois d'emploi et de production. Pour arrêter le diesel, il faut commencer par fermer le robinet des véhicules neufs. On ne peut pas envisager demain d'arrêter. Oui mais pour arrêter le robinet des véhicules neufs, il faut arrêter les usines qui fabriquent des diesels. Oui mais aujourd'hui on a compris dans le discours des constructeurs qu'ils étaient prêts, non pas à arrêter les usines, mais à transformer la production. Il y a beaucoup de pièces, en particulier même chez les constructeurs français, qui sont communes sur les moteurs essence et diesel et qui permettent de basculer la production d'un côté ou de l'autre. Oui mais les constructeurs mondiaux ne précisent pas tellement ce que ça veut dire, être transformé, transféré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire supprimer des emplois chez nous et les créer à l'étranger ? Non pas forcément, Trèmerie en France, de PSA qui était la plus grosse usine de production de moteurs diesel au monde aujourd'hui est devenue une usine de production de moteurs essence. Absolument, mais tu vois bien que ça nécessite une organisation et une prévision et je pense que la mise en oeuvre de la WLTP nous a montré que les constructeurs n'étaient pas tous au même niveau d'anticipation quand même de cette problématique. Et peut-être effectivement PSA est-il un des constructeurs qui s'est le plus préoccupé de cette question et qui aujourd'hui est en mesure d'annoncer... Renaud aussi puisqu'ils ont anticipé, ça fait 10 ans qu'ils font des véhicules électriques quand même, ça veut dire qu'ils ont déjà franchi l'étape que n'a pas encore franchie PSA qui n'arrivera avec des hybrides rechargeables et des véhicules électriques que l'année prochaine. Aujourd'hui le parc, alors là on va mettre véhicules neufs, véhicules d'occasion, le parc roulant de diesel en France, ça représente quoi ? C'est quel pourcentage du parc automobile ? Alors sur les véhicules de 15 ans ou moins, le diesel c'est environ 2 tiers du parc français soit 21,7 millions d'unités au 1er janvier 2000. Et encore, on parle ici que de véhicules de moins de 15 ans, de 15 ans ou moins plutôt, puisque au-delà de 15 ans c'est très difficile d'avoir des chiffres sur la destruction, l'exportation de véhicules. On estime qu'il y a au moins 2 à 3 millions de véhicules diesel de plus de 15 ans qui circulent encore en France. Oui, ça veut dire grosso modo 25 millions de véhicules diesel qui circulent en France. Ils sont équitablement répartis sur le territoire ou il y a des zones plus dieselisées que d'autres ? Alors il y a des zones beaucoup plus dieselisées que d'autres, c'est net en termes de répartition. Alors les diesels, on les retrouve plus dans l'ouest de la France, notamment dans les régions rurales, je pense notamment à la Bretagne, dans le Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais. Effectivement, il y a une espèce de diagonale du diesel, ça pourrait être un terme sociologique, qui ira un peu des Ardennes, de la Lorraine jusqu'aux Pyrénées, en passant par le massif central, par le centre de la France. Donc des régions peut-être plus fragiles, plus exposées. Oui, alors quand on regarde, c'est très étonnant, puisque vous avez deux cartes. Alors malheureusement, en audio, ça ne passe pas bien, mais on peut l'expliquer, vous avez deux cartes, une qui représente la concentration de diesel et l'autre qui représente en fait la concentration de personnes imposables. Et on se rend compte qu'en fait, ces deux cartes ne sont pas superposables, mais pas loin. C'est-à-dire en gros, les gens, je vais essayer de faire court, les pauvres roulant diesel, les riches vont accéder aux énergies alternatives. Oui, en tout cas, c'est ce que cette carte montre clairement. C'est aussi l'un des problèmes que nous devons résoudre. Et pourquoi les pauvres roulent en diesel ? En diesel d'occasion, précisons les choses quand même. En diesel d'occasion, parce que le diesel, ça permet de faire pour le même prix beaucoup plus de kilomètres que l'essence. Dans des zones, on l'a dit tout à l'heure, où la pollution n'est pas nécessairement une problématique majeure, en tout cas pour les utilisateurs. Et oui, c'est vrai que les riches vont sans doute pouvoir, eux, rouler dans des voitures plus propres. Alors, est-ce qu'ils feront plus de kilomètres ? Ils prennent aussi l'avion, les riches. Il y a pratiquement une fracture diesel, on pourrait le dire comme ça, qui fait partie de notre problème en matière de résolution de cette question. C'est vraiment flagrant quand on regarde ces deux cartes. On a mesuré le pourcentage de ménages non imposés, qui est un bon indicateur de fragilité des territoires. Et on voit vraiment que les zones où il y a beaucoup de ménages non imposables se superposent avec les zones où il y a beaucoup de diesel. Notamment la Bretagne, tout le Nord-Pas-de-Calais, les anciens bassins miniers, notamment la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Loire. Donc c'est des zones très fragiles économiquement, et où on trouve beaucoup de diesel. A l'inverse, vous avez des régions économiquement très riches, très dynamiques. Il y a l'Alsace, toute l'Île-de-France, le bassin Rhône-Alpes-Les-Savoies et les Alpes-Maritimes. La région de Bordeaux aussi. La région de Bordeaux, les grandes métropoles, la région de Nantes, la région de Toulouse. Donc c'est des régions où on a à la fois peu de ménages non imposables et peu de diesel. Ce qui montre que vous avez une population qui a les moyens de se passer de voiture, de se passer de diesel, ou de rouler, d'investir dans des énergies alternatives. Alors c'est quand même très français, parce qu'il y a d'autres pays en Europe qui ont des pauvres également, et ils ne roulent pas autant au diesel. Comment on pourrait expliquer cette différence ? Auparavant, je voudrais compléter ce que vient de dire Thibault, sur le fait qu'au-delà de la superposition de cet indice de pauvreté et du diesel, il y a aussi la superposition des moyens de transport. C'est-à-dire que c'est quand même dans les endroits où il n'y a plus de train, il n'y a pas beaucoup de système de transport, que les gens se véhiculent en voiture. Et d'ailleurs, même en province, les gens ont plusieurs voitures. À Paris, le taux de possession de véhicules, ce n'est même pas 30%. C'est-à-dire qu'il y a 70% des Parisiens qui n'ont pas de voiture. Madame Hidalgo doit être contente. Mais si vous allez dans l'Aveyron, ou dans le Tarn, ou dans le Gers, les gens pourront aller travailler. Ils n'ont pas d'autre solution. D'ailleurs, souvent, ils en ont deux, voire trois voitures. Et donc, quand vous avez deux voitures, vous en avez besoin pour aller travailler. Et si vous faites beaucoup de kilomètres, du coup, tous les jours, c'est quand même moins cher de rouler avec un véhicule à l'occasion diesel. C'est vrai qu'on a aussi établi cette corrélation très nette entre la dieselisation et la densité des départements. C'est-à-dire que plus un département est dense, plus la proportion de diesel dans le parc couteau est faible. Et ça paraît très évident quand on superpose les deux données. Oui, parce qu'évidemment, si on doit faire plus de kilomètres, c'est plus rentable d'avoir un diesel que d'avoir un véhicule d'essence. Oui, mais vous voyez, par exemple, quand Madame Hidalgo nous dit que le 1er janvier 2025, il n'y aura plus de diesel dans Paris, ça pose une question qui est toute bête. Moi qui suis au provincial d'origine... On ne pourra pas venir à Paris en voiture, alors. C'est-à-dire que tous les gens qui sont au Mondial de Loto, qui arrivent de province et qui se sont garés avec leur diadèle, n'auront plus accès. C'est une question quand même. 2024, c'est demain. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut conseiller aux gens ? Alors peut-être qu'ils n'ont pas besoin de venir à Paris ou ils seront assignés à résidence finalement dans leur province. Il faudra qu'ils prennent le TGV ou je ne sais quel train, sachant qu'il y a encore des régions, je pense à celle d'où je viens, moi, le ROUERG, où là encore, il n'y a qu'un jour, le ministre des Transports était tout fier d'annoncer qu'elle avait sauvé le train de nuit pour aller à Rodez, sachant qu'Rodez, c'est à 7h30 le train de Paris, alors qu'il n'y a que 600 km. Donc évidemment, on a plutôt envie de venir à Paris en voiture avec son diesel plutôt que de prendre le train. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui se posent dans un temps, j'insiste là-dessus, qui est relativement court. Maintenant, il y a ta question de pourquoi ce n'est pas pareil à l'étranger, sans doute pour des histoires de fiscalité, principalement. Et aussi pour des questions de densité, de taille, de territoire. Il faut quand même garder à l'esprit que la France est le plus grand pays d'Union européenne, voire d'Europe en termes de kilomètres carrés. Et si on revient avant les années 90, la moitié de l'Allemagne, la moitié de l'Allemagne de l'Ouest était quand même extrêmement petite en termes de taille, donc avec des distances beaucoup plus faibles à parcourir qu'en France. Et voilà, ça peut expliquer en partie pourquoi le diesel est davantage développé en France que dans d'autres pays, outre les raisons de fiscalité. Puis on avait des constructeurs qui favorisaient aussi le diesel. C'est vrai que, peu de jour, Renault ou Citroën, on avait surtout de l'offre. D'ailleurs, dans les pays où il y a des constructeurs, la durée de vie des voitures est plus courte. C'est-à-dire que dans les pays où il y a des constructeurs, que ce soit les constructeurs ou l'État, soutiennent la production de voitures neuves. Et je dirais qu'une voiture neuve, elle roule plus longtemps dans les pays où il n'y a pas de constructeurs que dans les pays où il y en a. Bon, la vraie question qu'on va poser aux gens de l'Argus, enfin, si j'étais monsieur tout le monde, ce serait que va-t-il advenir de la valeur de ma voiture diesel à partir du moment où le carburant va se renchérir ? Ce sera le cas au 1er janvier. On va avoir des taxes beaucoup plus lourdes sur le diesel pour rattraper la fiscalité, la différence de fiscalité avec l'essence et pour une taxe carbone qui s'applique déjà depuis un petit moment et qui avait été prévue sous le gouvernement précédent. Donc, la contribution énergie-climat, ça s'appelle. Donc, le carburant va être plus cher. On va arriver à un équilibre assez rapidement entre l'essence et le gasoil à la pompe. Il y aura des restrictions de circulation qui commencent à être mises en vigueur un petit peu partout. On sent que les gens aujourd'hui sont plus très chauds pour acheter du diesel. Est-ce que ça veut dire que demain, ma voiture diesel ne vaudra plus rien ? On a déjà discuté de ça dans d'autres lieux, Jean-Luc, ensemble. On ne partage pas tout à fait le même point de vue là-dessus. Je dirais qu'à l'Argus, nous, on pense que cette question-là, elle dépend quand même de trois facteurs. Il y a la fiscalité et effectivement, le fait que ce qu'on nous annonce, c'est un rapprochement des fiscalités des deux carburants. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, dans un litre de gasoil, il y a plus de kilomètres que dans un litre d'essence. Donc ça, ça va rester quand même un sujet important. La deuxième chose, c'est le besoin de transport. Parce que est-ce que les gens, ils ont besoin d'avoir une voiture ou est-ce qu'ils n'en ont pas besoin ? Donc on a dit il y a trois minutes que dans les endroits ou notamment dans les zones rurales, on ne peut pas ne pas avoir de voiture. Tous les jeunes de province, ils passent le permis dès qu'ils peuvent à 18 ans. Et à Paris, il y en a beaucoup qui ont 25 ans et qui n'ont jamais passé le permis, qui n'ont même jamais pensé. Donc ça, c'est la deuxième question. Et puis la troisième, c'est le stock quand même. Et donc c'est là-dessus, en fait, que je pense que notre désaccord est possible. Et encore quand je dis un désaccord, il y a plusieurs scénarios possibles. Nous, ce qu'on voit à l'Argus pour l'instant, je dirais à un horizon de trois ou quatre ans, ça n'est pas une baisse du prix des valeurs résiduelles du diesel. parce qu'il n'y a pas assez de véhicules d'essence en stock pour satisfaire la demande. Donc nous, notre vision, encore une fois, enfin, pas encore une fois, mais on fait deux choses à l'Argus. On fait la cote Argus qui n'est pas une cote prévisionnelle, qui est la constatation de ce que valent les véhicules aujourd'hui. Et puis ensuite, on fabrique quelque chose qui s'appelle la cote Argus prévisionnelle et qui est donc une estimation Argus de comment évolue le prix des véhicules. Donc sur cette deuxième question, et concernant le diesel, on voit plutôt une hausse du prix des véhicules d'essence plutôt qu'une baisse des véhicules diesel. Parce qu'il va manquer de voitures essence alors que tout le monde va en vouloir. Et donc nous, on pense plutôt à la hausse de l'essence qu'à la baisse du diesel. Mais l'offre surabondante de diesel, parce que tout à l'heure, on a parlé des ventes de véhicules neufs. Bon, 40% de diesel aujourd'hui vendu neuf. Si on rentre dans le détail, on va avoir les entreprises qui vont acheter 80% de ces diesels et les particuliers, enfin bon, pour être juste 75% et 25%. Donc ça veut dire que demain, les entreprises qui majoritairement louent à des professionnels ces véhicules, toutes ces voitures diesel vont se retrouver sur le marché de l'occasion avec finalement des automobilistes qui n'ont plus envie d'acheter de diesel. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande. On est bien d'accord que ça va faire tomber les prix. Non, on n'est pas d'accord. Parce que c'est ça dont on parle chaque fois qu'on se voit sur cette question-là. Parce que tu oublies l'autre partie. Oui, bien sûr, il y a moins de gens qui veulent du diesel et donc normalement, ça devrait faire les prix. Sauf qu'ils veulent de l'essence. Il n'y a rien d'autre. Il n'y en a pas d'essence quand même. Enfin, aujourd'hui, dans la production nouvelle, évidemment, la production nouvelle, elle est essentiellement essence. Mais depuis très peu de temps, les constructeurs disent qu'ils peuvent faire à 100% des... Enfin, en tout cas, 0% de diesel si on veut assez vite. Enfin, on a parlé d'un stock de 25 millions de véhicules. Et ce stock, il est là quand même. Et donc, à moins qu'on trouve des solutions... Donc, à moins qu'on fasse deux choses. On trouve des solutions pour ce stock. Et je pense qu'on fait partie de la discussion de la fin du diesel, sérieusement, c'est possible, le camp. Et puis après, il y a le stock de véhicules neufs. Sachant qu'un véhicule neuf, à part quelques véhicules, je pense, Audacia Duster, des choses comme ça, c'est des voitures qui sont chères quand même. Les voitures neuves sont chères. Et l'âge moyen, par exemple, c'est un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que l'âge moyen des acheteurs de voitures neuves, c'est 52 ans quand même. Donc, qui c'est qui achète les voitures neuves ? C'est les retraités. Et puis, des sociétés, des gens qui sont... Des retraités de 52 ans ? Mais non, mais là, on parle d'âge moyen quand même. Oui, oui, j'ai fait des statistiques, Jean-Luc. Donc, l'âge moyen, c'est... Et donc, pourquoi ça ? Pas parce qu'ils ont 52 ans, mais parce que pour acheter une voiture qui vaut plus de 25 000 euros, il faut beaucoup d'argent quand même. Puis un autre facteur, c'est qu'un certain nombre de personnes qui ont peut-être envie de renouveler leur voiture diesel vont peut-être renoncer à la vendre ou alors différer leur projet de vente parce qu'ils ont peur qu'elles valent moins que ce qu'ils avaient estimé, ce qui fait que, dans un sens, le marché peut s'équilibrer et le fait que les gens soient moins appétants au diesel, ça peut être compensé, d'une autre part, par le fait qu'il y aura moins d'offres, d'une part en essence où il n'y en aura pas, d'une autre part en diesel, il y en aura moins, ce qui contribuera à maintenir les cotes. Et à un moment, les gens ont un besoin de mobilité, ils achèteront ce qu'ils pourront acheter sur le marché et on n'apportera pas des voitures essence par million d'Allemagne parce qu'ils ont le même problème. Ensuite, la valeur d'usage... À l'inverse, on n'exportera pas nos diesels en Afrique ou dans les Pays de l'Est ? Probablement pas. La valeur d'usage d'un véhicule diesel, elle restera forte quand même, en particulier pour des gens qui roulent beaucoup. Et il y a un autre phénomène qu'on observe en ce moment, c'est que, vous savez qu'aujourd'hui, les SUV, donc ces voitures surélevées, représentent plus du tiers du marché avec de plus en plus de moteurs essence dans le mix et on a à l'argus des retours de gens, d'utilisateurs de ces SUV essence qui sont extrêmement déçus par la consommation parce que les anciennes normes NEDC promettent des chiffres absolument fantaisistes de 5 ou 6 litres au 100 en ville et quand on se rend compte que c'est plutôt 12 ou 13 litres, il y a vraiment un effet déceptif chez les consommateurs. Donc, il est possible qu'il y ait une partie de ces consommateurs qui finissent par rester fidèles au diesel. En tout cas, il n'est pas certain que la valeur d'usage d'un véhicule diesel décline brutalement et sans raison apparente. Thibault a cité un critère qui est extrêmement important pour nous, en tout cas dans nos estimations, dans nos prévisions. Prévisions, c'est un mot un peu fort parce que c'est plutôt notre avis, plutôt qu'une prévision. c'est effectivement l'augmentation de la durée de vie des véhicules. C'est-à-dire que les gens vont les garder plus longtemps, y compris d'ailleurs si ce que toi tu penses devait arriver. C'est-à-dire que si les voitures doivent effectivement se déprécier plus que ce qu'on avait espéré, autant la garder un ou deux ans de plus puisque finalement, dans la dépréciation des véhicules, un beau jour, un véhicule, ça vaut zéro quand même. Donc, plus tu la gardes longtemps et moins tu concrétises la baisse éventuelle de sa valeur résiduelle. Donc ça, c'est quelque chose qui va jouer un autre sens beaucoup dans ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors, vous analysez les ventes de véhicules mais aussi la durée pour vendre une voiture. Oui. Là, on s'est rendu compte, pour le coup, c'est vrai, qu'on mettait de plus en plus de temps à vendre un véhicule diesel. Alors oui, on l'a surtout vu au moment du dieselgate, où, comme on a beaucoup de chiffres à l'Argus, on collecte pratiquement 75% des transactions automobiles B2B ou B2C. Donc, il y avait presque 1,5 million de transactions qui passent dans nos logiciels et dont on connaît tout. Le prix d'achat, le prix de vente, les FRE, les frais de remise en état, des choses de ce genre. Et donc, on a constaté un peu après le dieselgate, non pas une baisse des prix des diesels, mais plutôt un allongement de la durée de vente. C'est-à-dire que les gens les gardent plus longtemps ou les annoncent plus longtemps. Alors après, il y a une espèce de paradoxe, c'est que plus tu gardes ta voiture longtemps, et plus il faut que tu baisses le prix, puisque quand même, la voiture, elle se déprécie. Et on imagine que ce phénomène pourrait non pas augmenter, mais perdurer dans le cadre du problème que tu évoques, c'est-à-dire savoir est-ce que les véhicules diesel seront plus chers ou moins chers que les véhicules essence. Est-ce que le dieselgate est un événement qui a une incidence sur la cote Argus ? Est-ce que vous avez modifié la façon de calculer les valeurs résiduelles des diesels après le dieselgate ? Alors là, tu mélanges deux choses. Tu mélanges deux choses. Oui, donc on va essayer de ne pas les mélanger. La cote Argus, ça n'est pas une prévision. Donc nous, on n'a rien changé dans la façon de faire la cote Argus à cause du dieselgate. Mais après, comme cette cote, elle est faite avec des constatations réelles de marché, quand on a constaté des baisses de prix, la cote Argus en a tenu compte. En revanche, là où tu as raison, c'est que dans ce qu'on appelle, nous, la cote Argus prévisionnelle, qui n'est disponible aujourd'hui que pour les professionnels, nos experts tiennent compte de ce qui se passe sur le diesel et de leur avis sur l'avenir de ces valeurs résiduelles. Et donc, pour l'instant, on a assez peu modifié nos valeurs résiduelles de diesel. Ce qu'on pense, en réalité, c'est que c'est les loueurs qui font le marché. Et je me souviens avoir été interpellé au moment du Dieselgate par quelqu'un qui me disait, mais M. Gauthier, je ne comprends pas ce que vous attendez, il faut baisser les cotes Argus des voitures. Là, il ne parlait pas de la cote prévisionnelle, il parlait de la cote de tous les jours. Il faut absolument le faire, c'est un scandale de ne pas le faire, etc. Et ce que je disais, je le dis encore aujourd'hui, ce sont les gens qui achètent ou pas des voitures diesel qui font la cote des véhicules. Et donc, en l'occurrence, comme tu l'as dit au début de cette émission, ce sont surtout les sociétés, et donc les loueurs qui achètent des véhicules diesel pour des raisons essentiellement fiscales. Et donc, eux, ils achètent des centaines de milliers de voitures. Donc, ce n'est pas le particulier qui fait le marché du diesel, c'est plutôt les sociétés. Et donc, tant que les sociétés continuent à acheter du diesel, on ne voit pas de raison d'avoir un fort impact sur la valeur résiduelle, d'autant plus qu'on croit à la pertinence des critères qui ont été évoqués par Thibault tout à l'heure, notamment la durée d'allongement, de la possession du véhicule, et puis l'absence de stock disponible pour satisfaire tous les gens qui voudront de l'essence. Alors, on parle d'allongement, de la durée de possession, mais les diesels modernes sont moins fiables que les vieux diesels. Ils dureront moins longtemps. Il faut aussi prendre ça en compte. Mais ça veut dire quoi, moins longtemps ? Parce que je disais tout à l'heure qu'en France, on a des durées de possession qui sont beaucoup plus courtes qu'ailleurs, enfin, qui sont plus courtes que dans les pays où il n'y a pas de constructeur automobile. C'est ça qu'il faut constater. Enfin, ce n'est pas en temps qu'il faut parler, il faut raisonner en kilomètres. Un diesel ancienne génération qui faisait 500, 600 000 kilomètres, ce n'est plus possible aujourd'hui avec la nouvelle génération de diesel, entre guillemets. C'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont autant de kilomètres et qui circulent quand même en France. On sait comme depuis longtemps que les voitures qui vont à la casse, souvent, ce n'est pas le moteur qui lâche en premier, c'est le reste des organes mécaniques et c'est une question de déquation économique. Il y a aussi le fait qu'on voit que les kilométrages annuels parcourus sont de plus en plus faibles d'année en année. Les Français roulent de moins en moins donc c'est pour des raisons qui sont diverses. Il y a la situation économique, aux autres modes de transport, longue distance, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être certain que les diesel nouvelle génération rouleront beaucoup moins que les anciens. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a un paradoxe qui est intéressant. C'est que, je vais parler de la cote Argus 3 minutes. La cote Argus, il y a deux cotes en fait. Il y a le cours moyen Argus, celui qu'on trouve dans le journal depuis 1927. Et puis, il y a ce qu'on appelle la cote Argus personnalisée. Donc, c'est le vrai prix de référence de votre véhicule qui tient compte, notamment de son kilométrage, de son âge exact et de ses options. Et donc, comme depuis 40 ans, pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir dans une autre émission, mais on a décidé de ne pas changer notre kilométrage standard. Le cours moyen Argus est un cours moyen qui a l'air d'être faible parce qu'en fait, il est calculé sur un véhicule qui ferait 25 000 km par an, par exemple, pour un diesel, alors que la réalité n'est pas celle-là. Donc, systématiquement, quand on fera une cote personnalisée, on sera toujours au-dessus. Il y a presque toujours une plus-value kilométrique quand on fait une cote Argus en mettant son vrai kilomètre. On a décidé de ne pas changer ce standard pour l'instant parce que ça perturberait beaucoup le marché pour des mauvaises raisons puisqu'en réalité, quand on calcule la cote personnalisée, on retrouve le bon prix du véhicule. Mais le paradoxe, ce n'est pas celui-là. Le paradoxe, c'est qu'au fur et à mesure que les gens basculent de l'essence au diesel, on constate une nouvelle augmentation du kilométrage moyen et des essences et des diesels. Alors pourquoi ? Des diesels, parce que finalement, les gros rouleurs, ils ne changent pas. Les gros rouleurs, ils continuent à rouler au diesel. Mais les moins gros rouleurs les ont quittés. Ils sont partis vers l'essence et donc le kilométrage moyen des véhicules diesel en circulation augmente. Et dans l'essence, il y a tous ceux qui roulaient déjà beaucoup au diesel mais pas tant que ça et qui se sont décidés à changer d'énergie. Et donc il y a à nouveau une augmentation du kilométrage moyen. Et donc en moyenne, on pourra dire que, et ça va répondre aussi à ta question de la valeur résiduelle, les véhicules d'essence, elles vendront moins cher un peu en moyenne parce qu'elles auront plus roulé qu'elles ne roulent aujourd'hui puisqu'elles seront conduites par des gens qui font plus de kilomètres que ceux qui en ont aujourd'hui. Grosso modo, si je résume rapidement, ça veut dire que demain, les valeurs résiduelles, essence et diesel seront à peu près au même niveau. On est d'accord ? Ça veut dire que ce qui historiquement faisait l'avantage du diesel en occasion, le coup de départ qu'on récupérait en vendant la voiture d'occasion, ça a pratiquement disparu ou ça va disparaître ? Oui, enfin, je ne sais pas à quel horizon, mais je pense qu'on peut effectivement faire cette hypothèse. Et après, ce qui continue de nous séparer, c'est ça se rejoint comment ? Est-ce que ça se rejoint parce que le prix du diesel vaut moins cher ou est-ce que ça se rejoint parce que l'essence vaut plus cher ? Tu as compris que nous, à Largus, on pense que c'est l'essence qui va valoir plus cher. D'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qui va aussi perturber le marché du véhicule diesel d'occasion au 1er janvier 2019. C'est l'entrée en vigueur d'un contrôle technique pollution beaucoup plus sévère pour les diesels, la mesure de l'opacité des fumées beaucoup plus fine. Alors, suivant les tests qui ont été faits, on trouve entre 7 et 18% de véhicules qui vont être calés. Est-ce que ça, vous l'avez anticipé ? Est-ce que vous pensez que ça aura une incidence aussi sur le marché d'occasion des diesels ? Alors, en fait, beaucoup de diesels, effectivement, tu parles de 7 à 18% de véhicules qui seraient recalés. Beaucoup de ces diesels sont simplement déréglés et il suffit de les... Il suffit... Il y a une opération, des opérations de réglage qui peuvent être faites pour les régler et les rendre conformes aux normes. Donc, ça peut créer un nouveau secteur d'activité pour la profession automobile, pour les centres auto, pour les garagistes, ce qu'on pourrait appeler de l'éco-entretien et qui va redynamiser un petit peu cette filière. Après, effectivement, il y a une partie de vieux diesels ou du diesel avec des injecteurs très encrassés, très abîmés pour lesquels on ne pourra plus rien faire et qui ne passeront dans aucun cas le contrôle technique nouvelle génération. Donc, là, effectivement, il y a une vraie question sur le devenir de cette minorité, parce que c'est la seule minorité, minorité de véhicules. Est-ce qu'ils seront détruits ? Est-ce qu'il y a une partie de ces véhicules qui devront partir à la casse ou alors les gens rouleront quand même ? On ne sait pas, mais c'est une vraie question, mais qui concerne surtout les vieux diesels. OK. Et quant à ta question sur quel est l'impact, est-ce qu'on a anticipé ça ? Sur la cote, ça n'a pas d'impact puisqu'en fait, la cote, elle est faite pour un véhicule en état de fonctionnement. Donc, si une voiture ne passe pas le contrôle, elle ne veut potentiellement pas grand-chose, mais ça n'a pas d'impact sur la cote. La cote Airbus, ça n'est pas la moyenne des prix des véhicules. C'est le prix moyen constaté pour un véhicule qui est un état de fonctionnement compte tenu de son âge, de son kilométrage. Donc, on n'a pas de raison de modifier la cote pour ça. En revanche, là où tu as raison, c'est qu'il y a un certain nombre de véhicules qui devront quitter le parc et qui, du coup, contribueront un peu à régler un peu le problème du volume. Mais tout à l'heure, on a sauté une question que tu as posée sur ce qu'on va pouvoir faire de ces véhicules, est-ce qu'on va pouvoir les exporter ? Je ne prends pas la question morale qui serait pourquoi est-ce qu'on exporterait à l'étranger des véhicules qu'on ne veut pas chez nous ? Mais si je viens sur la question économique, on peut voir simplement que dans pratiquement tous les pays qui nous entourent, il y a des législations de plus en plus fortes pour interdire justement l'accès à leur territoire de véhicules AG, au diesel ou autres, y compris en Afrique. Donc, je pense au B1. Il y a un problème technique aussi en Afrique. La qualité des carburants n'est pas suffisante pour faire fonctionner correctement. Bien sûr, mais ça, je dirais qu'au fond, c'est un peu le problème du particulier qui aurait tort d'acheter une voiture comme ça. Mais en concernant les États, les États promulguent aujourd'hui des lois qui interdisent l'importation de véhicules. Je pense à l'Afrique noire, par exemple, il y a des pays qui ont voté l'année dernière l'interdiction d'importer des véhicules de plus de 5 ans, sachant que ce sont des pays dans lesquels l'âge moyen du parc peut dépasser 20 ans quand même. Il y a aussi un gros ménage à faire chez eux et donc ils n'entendent pas et je pense qu'ils ont bien raison de l'être la poubelle de nos problèmes. En Europe de l'Est, c'est la même chose. Il y a beaucoup de véhicules qui ne passent pas les contrôles ou qui sont au diesel, il ne faudra pas espérer trop les exporter quand même à l'étranger. Il faudra soit qu'on les garde soit qu'on les détruise. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen rapide d'épurer le parc diesel aujourd'hui de 25 millions de véhicules qui circulent en France. D'où notre question, la fin du diesel, sérieusement, c'est possible quand ? Si on attend que toutes les voitures soient usées ou recalées au contrôle technique, ça va prendre quoi ? 20 ans, 25 ans ? Thibaut, vous avez des chiffres là-dessus. Avant qu'on parle des chiffres, juste un mot sur l'importance, ne pas oublier le bilan écologique global, c'est-à-dire que détruire un véhicule qui peut encore rouler parce qu'il ne passe pas les contrôles, ça pose d'autres questions et tu es beaucoup plus calé que moi sur ces sujets, Jean-Luc, mais détruire un véhicule qui ne serait pas trop âgé et qui en plus serait des anciennes, qui comme tu l'as dit toi-même, serait moins polluant que ce qu'on fait. Oui, c'est le paradoxe en fait, c'est qu'on va vouloir qu'on met à la benne des vieux diesels qui finalement sont moins polluants que les diesels récents. Il est certain que les constructeurs ils ont envie, ils pousseront à cette solution-là parce que leur intérêt c'est de fabriquer des voitures neuves et de les vendre, mais d'un point de vue global et je dirais écologiquement parlant, moi il me semble que la destruction prématurée de ces véhicules pose problème, sauf si c'est pour les détruire et qu'ils ne soient pas remplacés par d'autres véhicules, mais s'ils sont remplacés par d'autres véhicules neufs et éventuellement plus polluants comme ceux d'aujourd'hui, je ne vois pas tellement l'intérêt. Donc Thibault, vous avez des chiffres ? Pas forcément de chiffres, alors justement, la fin du diesel, sérieusement c'est possible. Le camp, c'est le titre de notre livre blanc sur lequel on est en train de travailler. On ne sait pas concrètement à quel horizon on pourra faire disparaître ce parc, donc on va travailler sur différentes hypothèses, différents scénarii de disparition. On va certainement sur plusieurs décennies, ça c'est certain. Et comme l'a rappelé Jean-Pierre, il n'est pas certain que le bilan environnemental soit très positif si on met prématurément ces voitures à la case, qu'on en reconstruit d'autres, qu'il faudra transporter, déplacer, etc. Donc peut-être la moins pire des solutions c'est de les garder en envisageant des solutions qui seraient une sorte de spécialisation de l'usage, donc des voitures diesel qui seraient plus destinées aux gros rouleurs et qui seraient... Oui, parce qu'on est d'accord pour dire tous ensemble que le diesel utilisé en ville c'est une connerie, il n'y a pas d'autre mot. Oui, on est d'accord avec ça, mais prenons l'exemple de l'interdiction à Paris du diesel totalement quand même à partir du 1er janvier et Anne Hidalgo me confirmait lors d'un entretien que j'avais avec elle récemment, au cours duquel d'ailleurs elle a accepté l'idée de nous aider à travailler sur notre livre blanc parce que ça, évidemment, ça l'intéresse et ça l'interpelle, je crois. Elle me disait, ben non, il n'y a aucune voiture diesel qui roulera dans Paris. Donc est-ce que ça, c'est raisonnable de passer de tout à rien et notamment, est-ce qu'on a inventé des vignettes, des points, des trucs de ce genre, est-ce qu'il faut vraiment interdire le gars de Rodez ou d'Albi de venir et de traverser Paris avec son diesel s'il n'y en a pas d'autre que lui ? vous voyez, il y a 70 millions de touristes qui arrivent à Paris dans des avions cargo qui, à mon avis, roulent à ce que tu sais, enfin volent à ce que tu sais. Donc, tu vois, la politique, c'est une chose, les annonces, c'est formidable, mais à un moment donné, il y a besoin d'un peu de raison quand même dans ce débat. Cela dit, alors moi, je vais me faire la volée. Et nous, on a envie de bien sûr de faire les choses bien. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a des médecins qui disent carrément il ne faudrait même pas réfléchir, il faudrait dire stop tout de suite. C'est-à-dire une interdiction pure et simple de circulation. Ce qu'ils disent, c'est une interdiction pure et simple de circulation. D'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, il y a des résultats qui vont être communiqués. Je pense qu'on va en entendre parler au journal de 20h. Une corrélation a été établie entre la maladie d'Alzheimer et les particules fines diesel. Donc ça, ça va rajouter une couche. On savait déjà que c'était cancérigène. Maintenant, qu'on met un parallèle entre l'Alzheimer qui est quand même un fléau qui touche plus d'un million de personnes en France et qu'une maladie qui s'accroît chaque année et qu'on ne peut pas soigner, on va le préciser quand même. Et qu'on établisse une corrélation directe, ça va forcément créer un électrochoc dans le grand public. On peut superposer en l'occurrence les cartes du diesel et de la maladie d'Alzheimer. Après, ça dépend quand même dans les façons de présenter les choses. Selon les échelles que tu choisis, tu peux te montrer pratiquement ce que tu veux. Mais en tout cas, cette relation, elle semble être probable, je dirais. Non, ils l'ont prouvé, c'est scientifique. Très bien. Je n'ai pas encore lu les papiers en question. Mais en tout cas, ça arrive. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'était plutôt est-ce qu'il faut vraiment passer d'un extrême à l'autre ? Donc oui, il faut interdire le diesel pour des questions de puissance. On interdit l'amiante du jour au lendemain. D'accord, mais on l'interdit partout. On n'a pas interdit partout l'amiante en l'occurrence. Il y a des endroits où quand même, je pense à l'Université de Paris, où les débats ont fait rage pour savoir qu'est-ce que c'est qui était le plus polluant de la garder en l'état ou de détruire les immeubles qui contenaient de l'amiante et sans parler du... Sur ce sujet en particulier, de la responsabilité qu'on avait vis-à-vis des ouvriers à qui on demandait de détruire ces immeubles. Donc moi, je ne suis pas un partisan du tout ou rien. Je pense qu'il faut avoir à la fois des opinions et des décisions claires, mais dans l'application, il me semble qu'il faut mettre de la raison. Et donc, ça n'empêche pas, d'ailleurs, les deux. Mais en l'occurrence... Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mesure d'accompagnement pour sortir du diesel ? La prime à la conversion, vous en pensez quoi ? Les mesures d'accompagnement, elles pourraient être... Effectivement, ça peut être des primes à la conversion, mais il y a d'autres mesures qui pourraient être prises, encore une fois, pour spécialiser les usages, c'est-à-dire le diesel sur la route, les longues distances, les autres motorisations, essence, hybride, électrique, sur... On n'a pas forcément les moyens de changer de voiture quand on fait un parcours. moi, là-dessus, je pense que quand même, il faut peut-être qu'on distingue les automobilistes, c'est-à-dire que si tu es provincial et que tu roules au diesel, peut-être que pendant un certain nombre d'années, on peut autoriser les provinciaux à traverser Paris avec leur diesel, alors que les Parisiens eux-mêmes, on leur demande de ne plus avoir de véhicules diesel. Enfin, tu vois, c'est plutôt des trucs... Le champ des possibles est immense, ça peut être des vignettes, des systèmes de permis ou alors des systèmes de parc relais avec échange ou alors on reçoit à disposition une voiture électrique à l'entrée d'une grande ville comme le font la plupart des villes de province avec les parcs relais qui permettent de prendre les transports en commun à l'entrée des villes et de laisser sa voiture dans un parking et qui, à Paris, est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour des raisons diverses. En tout cas, les possibilités pour spécialiser les usages, elles existent. Il suffit, pour savoir que les parcs relais, ça ne peut pas marcher à Paris, il suffit d'aller une fois au Stade de France voir un match. Si on est obligé de faire la queue pendant trois quarts d'heure pour garer sa voiture et de faire la queue encore deux heures le soir pour ressortir du fameux parking, ce n'est pas possible. Tu vois, je pense que c'est tout le sujet de la politique et de la raison et c'est ça qui nous anime dans ce livre blanc. C'est-à-dire que si on continue à dire qu'on peut, sans se préoccuper de savoir si on peut vraiment, à la dernière minute, qu'est-ce qui va se passer ? On changera d'idée. Donc au lieu d'être 2024, ça sera 2028 parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. On a eu cet exemple récemment à Paris où je ne sais plus quelle législation avait prévu l'interdiction des feux de cheminées dans Paris. Bon, finalement, à la dernière minute, c'est Gwenn Royal... Ce n'est pas les feux de cheminées, c'était les foyers ouverts. Oui, enfin, voilà. À la dernière minute, on lui a dit ben non, tant pis, ce n'est pas grave. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que comme on... Je pense à un livre de Claude Allègre, je ne sais pas s'il faut citer ce garçon dans un débat comme ça, mais le titre était intéressant quand même. Son livre, c'était « Quand on sait tout, on ne prévoit rien et quand on ne sait rien, on prévoit tout. » Et donc, en l'occurrence, sur le diesel, on sait tout. C'est-à-dire, le stock, on le connaît, c'est un problème de pyramide des âges, finalement. Donc on sait combien on a de voitures, on sait combien de temps on peut les garder, on sait où est-ce qu'elles sont, où les gens se déplacent. Donc si on veut être raisonnable, encore une fois, c'est notre objectif, et répondre à la question « C'est possible quand ? » C'est-à-dire, bon, quelles sont les mesures qu'on peut sérieusement mettre en œuvre pour qu'on puisse arriver à ce que nous voulons tous et nous les premiers, c'est-à-dire la fin du diesel, je pense qu'on pourra, on peut faire des choses et que si on ne fait pas ces choses-là parce que c'est tabou, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, eh bien à la dernière minute, on décalera la date. C'est ça qui va se passer. Et donc nous, on n'est pas partisans de décaler la date. Enfin, peut-être faut-il la décaler un peu parce que celle qu'on nous propose, elle est proche. Mais ces dates, on les décalera nécessairement si on ne fait rien pour s'organiser. Et c'est ça notre credo. C'est organisons-nous de façon sérieuse quand même. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de s'organiser ? Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais de dire les gens vont conserver leur voiture plus longtemps, plus ils vont les garder longtemps, plus on va conserver ce problème longtemps. Est-ce que ce n'est pas comme une maladie grave où il vaut mieux amputer un membre plutôt que d'accepter de mourir dans de longues souffrances ? C'est l'objet de notre travail et que d'ailleurs on ne souhaite pas faire seul. On aimerait bien que des gens se joignent à nous et témoignent. Alors il ne s'agit pas d'un sondage d'opinion qu'on veut faire parce que ce n'est pas un problème d'opinion. J'y crois, j'y crois pas. C'est quand même un sujet sur lequel il faudrait qu'on puisse dire je sais. Je sais parce que c'est prouvé, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et donc c'est tout l'enjeu je pense de cette problématique. Et c'est d'ailleurs le problème de ce tabou dont tu parlais en début d'émission. C'est que finalement on n'en parle pas. Ça n'a jamais résolu les problèmes de ne pas parler Donc on n'est pas sortis de l'auberge pour utiliser une expression familière. Si on veut vraiment faire on n'est pas sortis de l'auberge. Et que la tête faire l'autruche n'est pas la bonne solution pour un plan d'action de ce genre. Sauf, on l'a dit, interdiction de circulation pure et simple ce qui priverait les gens ce qui créerait une révolution. On est d'accord ? Vous ne croyez pas ça ? Non, tout est possible. Je dirais. Mais tu vois bien ça pose d'autres questions y compris sur le système politique dans lequel on vit. Enfin là, on déborde. Nous, on n'est que un journal automobile. Enfin tu vois, on n'est pas des philosophes ou on a des opinions de citoyens comme au Brésil bientôt. Ben voilà. Et donc tu sais bien que les despotes éclairées tout le problème c'est l'éclairage. Donc je ne sais pas quel éclairage on pourrait avoir dans le cadre d'un despotisme de cette nature. Mais donc ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais à contrario, interdire purement et simplement, moi je pense que ça c'est quand même pas la meilleure des solutions. Même si ça n'est une évidemment. Donc comme l'objectif c'est quand même de donner une date personnellement à titre personnel l'un et l'autre la fin du diesel. Vous voyez ça pour quand ? Je prends les paris parce qu'il y a quand même 10 millions de dollars à gagner. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On s'approche de la fin de l'émission. C'est pour ça que tu me poses cette question maintenant ? Ben oui. D'accord. Écoute, moi je crois qu'en réalité il doit y avoir plusieurs dates et que c'est l'un des problèmes que l'on a à résoudre c'est de passer d'une date à plusieurs. En l'occurrence on a trois dates. On a à Paris 2024 on a la fin des voitures thermiques de 2040 en France et puis au milieu de 2030 pour le diesel. Il y a la même une quatrième puisque Valérie Pécresse a annoncé la fin du diesel en région parisienne en 2025. Petite parenthèse les gens qui travaillent pour le diesel ils sont tous en Ile-de-France. Je ferme la parenthèse mais c'est quand même pareil un sujet important et ça m'étonne que les politiques n'aient pas du ça. Ils ne sont pas tous parce qu'il y a une usine Bosch qui pose un problème qui n'est pas en Ile-de-France. D'accord. Il y a beaucoup de franciliens qui travaillent pour la filière pour la filière diesel. Donc je reviens à ta question. C'est quoi la date ? Moi je crois que ça dépend ce que c'est. On peut avoir des dates ambitieuses qui sont celles qui sont annoncées c'est-à-dire à condition qu'on soit plutôt dans un truc pas totalement fini mais largement fini. Par exemple faire en sorte que les parisiens ne puissent plus acheter le véhicule diesel à partir d'une certaine date ça je pense que c'est facile à organiser. En revanche je crois qu'il faut mettre un petit peu d'air dans ces décisions politiques entre Paris et province entre les usages comme l'a évoqué Thibaut ne pas être Ayatollah non plus sur la fin du stock parce que si on est Ayatollah ça veut dire qu'on va détruire des voitures et donc le bilan carbone de ces véhicules sera bien catastrophique il faut quand même le dire. Il faudra faire des choix peut-être plus clairs entre la pollution et puis le changement climatique et moi là aussi c'est un sujet délicat je ne veux pas trop m'y aventurer mais le changement climatique enfin la pollution on parle de quelques dizaines enfin quelques milliers de morts anticipées j'insiste là-dessus et puis dans le changement climatique on parle de catastrophe mondiale mais toute mort est anticipée certes mais enfin tu vois moi je ne suis pas habilité je ne suis pas un homme politique donc ce n'est pas mon rôle moi j'ai une opinion personnelle mais ça n'est pas notre rôle à l'arguste d'aller là-dedans mais on peut alerter quand même sur le fait que ces questions-là doivent être regardées avec froideur quand même et surtout sans tabou donc pour moi il y a plusieurs dates je pense que ça me paraît être la seule solution raisonnable il y a plusieurs dates mais encore une fois là il va y avoir de nouveau une scission entre les réflexions des habitants des grandes villes on va dire Paris et puis le reste de la France profonde on n'a pas du tout la même vision parce que ce que tu me racontes là ça ne peut pas s'appliquer à la creuse non mais justement c'est bien ce que je te dis je pense qu'il va y avoir plusieurs dates donc est-ce qu'il va y avoir une réglementation à deux vitesses est-ce qu'il va y avoir une réglementation régionale j'aime pas l'idée de deux vitesses dans l'idée de deux vitesses il y a une idée d'injustice quelque part donc il ne s'agit pas d'être injuste mais il peut y avoir effectivement des réglementations différentes adaptées aux problématiques à la fois des territoires il y a une responsabilité quand il n'y a plus de train dans une région c'est bien la responsabilité de l'Etat de ne plus avoir de moyens de transport et le véhicule autonome dont on nous bassine quasiment c'est ni pour demain ni une solution à ces problèmes là quand tu vas débarquer dans l'Aveyron avec un train qui amène 5 personnes par jour dans un endroit où on vient chercher tout le monde en voiture parce que personne n'habite à côté de la gare ce qui est assez bien logique tu n'auras pas non plus 5 véhicules autonomes qui vont amener les gens chez eux donc si tu as un oracin qui amènera les gens chez eux ça s'appelle un autobus après il peut être autonome mais c'est un autobus ce qui sera biaisé l'autobus oui mais il y a aussi un autobus sans chauffeur donc avec un chômeur de plus la question elle est compliquée donc je crois que la contradiction des enjeux ça ne doit pas nous effrayer et c'est pour ça que nous à l'Argus on est motivé pour apporter notre bien donc si on voulait résumer très rapidement cette heure qu'on a passé ensemble si j'ai un vieux diesel qui me sert à faire tous les jours mon trajet de travail avec beaucoup de kilomètres par an je le garde en fait si on y réfléchit pour répondre à cette question la fin du diesel c'est possible quand ? la configuration idéale finalement ce serait que les possesseurs de diesel les gardent plus longtemps et les utilisent moins voire pas du tout voire très peu le garder pour ne pas l'utiliser c'est pas ça mais répondre à ta question tu vois effectivement aujourd'hui en plus la réponse à cette question elle dépend de la date à laquelle on la pose la question aujourd'hui en 2018 j'ai un véhicule diesel qui est pas trop qui a je sais pas 3 ou 4 ans oui moi je crois qu'il faut le garder il faut garder à l'esprit aussi que la mobilité n'est pas que automobile aujourd'hui en France il y a d'autres modes de transport je pense notamment au vélo avec un plan vélo très ambitieux présenté par le gouvernement la marche à pied on redécouvre si on a 50 kilomètres à faire aller le vélo est pertinent pour des distances jusqu'à 15 kilomètres ce qui couvre quand même une bonne partie des déplacements des français pour le déplacement plus long il y a d'autres alternatives il y a le train il y a l'autocar enfin tu vois en l'occurrence j'ai une anecdote moi j'ai 56 ans donc j'ai quelques problèmes de plomberie à mon âge et donc hier j'étais chez mon cardiologue qui est un monsieur qui est originaire d'Aubusson donc tu vois et donc comme chaque fois que je rencontre quelqu'un ah vous êtes un travailleur à Largus alors j'ai une question à vous poser qu'est-ce que vous pensez que je dois faire avec ma voiture et donc sa question c'était voilà j'ai un vieux diesel là-bas à Aubusson à la maison de campagne et qu'est-ce que vous pensez que je dois en faire donc comme je l'ai vu régulièrement ces derniers temps on a parlé longtemps de son truc donc moi au début je lui ai conseillé je lui ai dit bah écoutez c'est une voiture pour la campagne donc est-ce que vous allez venir à Paris avec ? Non bon pourquoi pas une Dacia Duster c'est bien c'est pas cher c'est une belle voiture bon puis finalement hier il me disait bon écoutez non j'ai réfléchi je vais garder mon diesel voilà je pense que beaucoup de gens vont faire ça voilà effectivement c'est la raison-là alors après en 2022 quand tu reposeras la question en 2022 sans doute notre réponse sera différente oui parce que d'ici là le contrôle technique sera encore durci mais pas seulement c'est que aussi la voiture que tu auras gardé 50 plus elle aura peut-être elle aura effectivement perdu de valeur mais pendant ce temps tu l'auras conservé donc la question de l'usage qu'a évoqué Timot tout à l'heure nous paraît essentiel dans cette affaire oui puis moi je rajouterais quelque chose c'est qu'en fonction de la génération du diesel ça a du sens de garder un vieux diesel ça a moins de sens de garder un diesel plus récent qui lorsqu'il va être fortement kilométré pour le coup risque d'avoir des pannes qui généreront des frais supérieurs au prix même de la voiture donc un diesel moderne à injection directe haute pression le jour où les injecteurs sont foutus si la voiture vaut 2000 balles elle part à la benne et donc les gens seront raisonnables c'est à dire qu'aujourd'hui clairement il ne faut plutôt pas acheter de diesel mais si on en a un on peut le garder et si on veut acheter une voiture d'occasion on peut acheter un diesel et bien ça sera le mot de la fin merci Jean-Pierre Gauthier directeur général de l'Argus merci Thibaut Franck éditorialiste et chef de projet à l'Argus donc voilà j'espère qu'on va gagner 10 millions de dollars bah écoute on y travaille merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi